Les visites s'inscrivent dans le cadre de nos rencontres, parce que bien évidemment, il sera prévu des visites dans d'autres pays. Je voudrais tout simplement faire un bref rappel historique, pour vous dire que tout est parti de Marseille. Marseille, c'était en mai 2016. Nous avions été invités par la Fédération des conseils de parents d'élèves de France à leur 70e congrès. Et à cette occasion, l'objet portait sur la création d'une fédération internationale des parents d'élèves. Nous étions une délégation composée de M. de moi-même, de M. Tchernandaou et de M. Amadou Sou, qui, par le biais de ces relations, nous avaient mis en rapport avec le vice-président de la Confédération des conseils de parents d'élèves de France et qui nous a valu d'avoir eu à faire une communication sur la nécessité de la création d'une fédération internationale de parents d'élèves devant 500 délégués de la Confédération française. Parce qu'eux, ils sont très organisés au niveau de chaque département. Sans un département, ils ont des délégués et ils étaient venus pour leur congrès. Véritablement, nous avions été bien écoutés. Et ce même faisant, nous avions eu à aller à Grenoble, représenté par M. Tchernandaou, M. Hector Ouedraogo, le président, et d'autres associations qui ont manifesté à travers un appel de 21 pays qui se sont organisés pour lancer un appel pour la porter sur les fonds BATISMO, cette fédération internationale de parents d'élèves. Nous nous sommes réunis. Malheureusement, la COVID est passée par là. Cependant, nous avions véritablement utilisé les technologies de l'information et de la communication qui nous ont permis vraiment de travailler en virtuel, à mettre en place les statuts, le règlement intérieur et tous les textes afférents. On a travaillé en virtuel pour vous dire que même l'Argentine, le Chili, l'Espagne et beaucoup de pays, nous avions eu à travailler pour mettre en place tous les dispositifs et nous accorder pour que le 27 mars 2021, nous nous retrouvions à Dakar. C'était très difficile. Vous vous rappelez ? C'était très, très, très difficile. Très difficile. Mais Dieu merci, nous nous en sommes sortis et nous avions créé cette fédération internationale en mettant en place tout le dispositif. Le président se trouve être M. Dr. Oé Drago, le premier vice-président, c'est l'Espagne, Mme Olga El Heralta, et ainsi de suite. Donc, nous avions véritablement mis en place tout le dispositif et il fallait quand même que ce qui est le plus important puisse vraiment être fait par nous qui avons le privilège d'accueillir le siège de l'international et d'assurer le secrétariat permanent. Cependant, je crois que pour ce faire, il faudrait quand même que nous ayons une reconnaissance juridique et que l'accord de siège nous soit accordé par le ministère des Affaires étrangères à travers une commission interministérielle. Nous avons tout fait. C'était très difficile. Et il faut le dire, le Maroc aussi, c'est normal, hein, c'était positionné au cas où nous, nous aurions des difficultés pour accueillir le siège, obtenir les papiers afférents, le Maroc était prêt à mettre à notre disposition un siège équipé et tout, et vraiment nous aider. Et jusqu'au moment où nous parlons, le Maroc est actuellement disposé au cas où nous éprouvions des difficultés pour accueillir ce siège à abriter le siège de l'international des parents. Parce qu'eux, ils connaissent les enjeux. Les enjeux. Donc, une des raisons de la visite de la délégation aussi, c'est peut-être rencontrer les autorités, les dispositifs qui sont déjà en place. Parce que demain, nous allons rencontrer son excellence, monsieur l'ambassadeur de la Mauritanie. Nous allons rencontrer aussi son excellence, monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso. pour le ministère et les autres structures. Les dispositions sont déjà faites, mais nous attendons que le programme puisse être déroulé pour qu'au soir du 18 février, notre mission soit accomplie, afin que véritablement cette organisation puisse quand même jouer le rôle qui lui est dévolu au plan international. Parce que nous avons été très clairs, monsieur le président, là-dessus, nous ne laisserons plus l'éducation aux mains des structures institutionnelles, c'est-à-dire l'administration scolaire et autres. Mais la communauté doit avoir son droit de regard, véritablement, pour faire en sorte qu'elle soit entendue. Et cela a démarré parce qu'il y a quelques mois, au mois de septembre, nous avions été invités à New York, et moi-même j'y ai été, au Sommet mondial sur la transformation de l'éducation. Et à ce sommet, il y avait pratiquement tous les pays du monde qui étaient là-bas, et nous avions eu véritablement à constater la force des organisations, de la société civile, qui peuvent infilier même des décisions des États. Donc je crois que c'était l'objet de la déclaration liminaire. En 2016, il y a la douleur, qui a été représenté une apèce dans le 70e congrès de Marseille, pour la fédération des conseils de parents d'élèves organisés. Et finalement, nous avons fait un nombre d'élèves, et nous avons fait un retour des décisions des parents d'élèves. Nous avons fait une loi de Grenoble, nous avons fait une loi de Grenoble, et nous avons fait une loi de Grenoble. ou l'Espagne, ou l'Italie, ou l'France, ou l'Argentine, ou l'Espagne, ou l'Espagne. Nous mettons l'or pour d'abord d'accord avec l'IPA. Parce que nous savons que c'est le bon, c'est le bon. Parce que ce gouvernement est signé pour qu'il n'y ait pas besoin de l'économie. Nous, notre courriel, n'aurions pas besoin d'abriter le siège. Nous devons assurer le secrétariat permanent. Et nous devons faire en sorte que nous devons faire un mandat, pour que nous devons le régler. Nous devons récipiter et nous devons accorder le siège. Et après, nous devons faire un problème. Il n'y a pas de l'économie, il n'y a pas de l'économie. Il n'y a pas de l'économie, il n'y a pas de l'économie. 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 Depuis mars 2021. Alors, ce qui s'est fait pour le Sénégal, c'est le président Abdel Diouf, le président Abdel Diouf, le président Abdel Diouf, le président Abdel Diouf, le président Abdel Diouf. Nous, normalement, une apèce, nous devons accueillir comme un triomphe, parce que nous devons dire qu'il ne faut pas faire face à ce point. Nous devons dire que nous devons dire qu'il n'y a pas de paix pour le Sénégal, mais non seulement, nous devons recevoir, nous accompagner, pour nous être accueillis, nous devons dire que nous devons être déçus. le président de l'IPA et le secrétaire général de l'IPA sont venus à tous les conférences de presse nous avons fait des plaidoyers nous avons fait des plaidoyers parce que 4 je ne veux pas vous dire et 4 très sincèrement au nom des autorités du Burkina Faso au nom de l'Union Nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina en abrégé une APSB au nom également du Bureau Exécutif de l'International des parents d'élèves il peut vous saluer et vous dire le grand bonjour de l'International des parents d'élèves et je voudrais à la suite du président Abdoulaye Fane président de l'UNAPES vous dire que je suis très ému et très heureux avec bien évidemment à mes côtés le secrétaire général monsieur Ahmed Cheger vous saluez toutes et tous et vous souhaitez d'abord une bonne et heureuse année 2023 que la nouvelle année que nous venons de commencer soit pour vous pour vos familles respectives pour vos amis et proches pour les partenaires du monde de l'éducation pour les autorités de votre cher pays qu'est le Sénégal notre pays d'adoption comme j'aime à le dire affectueusement au président Fane je souhaite une excellente année de santé de paix de joie et d'amour que nous ayons une paix permanente pour nos cœurs pour nos familles pour nos pays qui sont en proie à l'insécurité pour nos pays qui sont en proie au terrorisme pour nos pays qui sont en proie à cette hydra que nous cherchons à vaincre de tous les moyens de toutes nos forces et nous savons qu'avec la toute puissance d'Allah nous y parviendrons et nous lui disons d'ores et déjà merci pour sa même mise sur nos différents pays afin que les objectifs que nous poursuivons pour une éducation de grande qualité en faveur de tous les apprenants en faveur de tous les enfants de notre pays soient une réalité qu'il n'y ait plus d'enfants qui ne partent pas bien évidemment à l'école qu'il n'y ait plus d'enfants qui n'aillent pas à l'école pour ceci ou pour cela pour telle ou telle raison l'objectif de l'IPE c'est de créer un cadre d'information et d'échange et de mettre en place une instance qui réponde aux aspirations d'une école pour tous et pour toutes de grande qualité et donc je voudrais vraiment vous dire merci d'être présent à nos côtés et de nous accompagner et nous vous remercions pour le travail remarquable d'information de grande qualité que vous faites en faveur des populations un travail qui n'est pas du tout facile mais bien évidemment grâce à votre responsabilité à votre perspicacité à votre engagement à votre dévouement vous travaillez parfois dans des conditions difficiles mais de façon à informer les populations pour ce qui se passe pour ce qui arrive dans nos pays respectés et pour cela au nom de notre grande instance de notre grande famille parentale je vous dis merci merci